Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Thank you. Mr. Nunchia, your honors, I would like to seek leave from your honors to follow the proceeding from the Holy Cell Downstairs because my health is not good enough to stay in this room. Mon état de santé ne me permet pas de rester dans le prétoire. The President, your request is granted. Mr. Nunchia expressly veils his right to participate directly in these proceedings, and he would like to follow the proceedings by remote means in the holding cell downstairs. So, again, the technician is instructed to link the audiovisual means so that Mr. Nunchia can follow the proceedings remotely. And the Chamber wishes to remind Mr. Nunchia that since today's proceeding concerns a document, and it is your right to stay in this room to follow the proceedings relating to the testimony by the witness to confirm the documents. The security guards are now instructed to bring Mr. Nunchia to the holding cell downstairs and make sure that he is linked with the audiovisual means to follow the proceedings. And the Chamber also advises the defense for Nunchia to submit to the Chamber the express waiver of the right to participate in the hearing directly with the fingerprint of the accused. Now I hand over to Judge Jean-Marc Lavergne to continue putting question to the witness, Mr. Darapeuve. Judge, you may now proceed. Je vous en prie, Judge Lavergne. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Vous nous avez dit, Monsieur, que DCCAM conservait à peu près un peu moins d'un million de pages de documentation en papier sur ce nombre de pages. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, approximativement, combien sont susceptibles de concerner la période du Campuchia démocratique ? Ou est-ce que vous ne le savez pas ? Est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question ? Réponse ? Réponse ? Réponse ? Réponse ? Et tous les documents qui sont dans notre possession sont en rapport avec la période du Campuchia démocratique ? Alors, je ne me suis sans doute pas assez bien exprimé. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est combien peuvent être considérés comme des documents primaires ? Ils doivent être considérés comme des documents directement en lien ou comme étant des rapports, des télégrammes, des documents directement contemporains de la période du Campuchia démocratique ? Réponse 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 ? En l'état, et aucune priorité n'est donnée à tel document. Nous considérons que tous les documents présentent une certaine valeur. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous confirmez si parmi ces documents, certains sont en langue Khmer et d'autres sont écrits dans d'autres langues, en anglais, en vietnamien, en thaïlandais, en français, en russe ? Est-ce que vous pouvez confirmer la variété des langages ou des langues utilisées pour ces documents ? Can you explain to us the range of languages in which these different documents are written ? Thank you. Your Honor, documents at the D.C. camps have in Khmer, in English, in Swedish, in German, and in several other languages. And does D.C. camps have internal resources to translate these documents ? And is there a specific policy regarding translation ? Are the translations done when research is conducted ? Or are translations done upon request basis ? Can you tell us a little bit about this translation issue ? Response. At D.C. camps, we have a group of translators. These people help translate documents at D.C. camps. And when a document is translated, is it given to researchers right away ? Or are there any specific annotations that make it clear that the document was translated at D.C. camps by D.C. camps translators ? Or is it not possible to obtain this information ? Response. I would like to also emphasize on translation issue ? D.C. camps translates documents for the purpose of research, study research at D.C. camps. And for those outside researchers who would like to conduct outside research at D.C. camps. They can bring with them their own translators who can translate those documents according to their purposes. And the translations done by D.C. camps, are they towards English or are they translations into Khmer essentially ? And when a translation is done, does the translated document bear an indication that the translation was done by D.C. camp ? For example, is there a stamp indicating that the translation was done with D.C. camp's resources and at D.C. camp ? Response. Response. With regard to translation, when D.C. camp translates any particular documents, there would be clear indication of who have translated the documents. The names of relevant translators would be written on those translated documents. And for clarification, the majority of the documents at D.C. camp are in Khmer. You told us that the first step when you receive a document is to make copies and then to establish catalogues. So I'd like to know if D.C. camp has a specific policy regarding the recording of the documents that are provided to the organization and what kind of indexing you use to record these documents. Do you base yourself on the category of the documents? Can you tell us a little bit what is your policy in terms of recording documents? Could you please clarify the term policy in a more simplified term? Because I frankly do not quite catch the term. Could you please a more specific topic after the term policy? Can you tell us simply speaking how you record your documents? Do you give the documents an index number? And does this index number appear on the document itself? Every document is given coding number for the purpose of study, research or retrieval of the documents when needed. The indexing of this document is done according to the types of documents. For example, we use the term I in English as an indication of a particular document and then with five digits to follow I. And also these numbers can be input with regard to the documents they received at the letter date. So, for example, the different letters at the beginning of each index, the beginning of each code if you prefer. These different letters correspond to different catalogues. I believe I saw numbers beginning with D, for example. So, can you tell us how many letters are used at DCCAM to classify documents? And do these letters correspond to your catalogues? Response. Response. And coding the documents, we put the letter and numbers all together depending on types of documents. If there are the general documents or mixed documents, we use D in English as the first letter followed by number of the documents. There are also different letters used. For example, documents relevant to Lonel regime, all documents are relevant to Lonel would be classified at the beginning with letter L and several digits to follow. And there is another kind of document with regard to confessions. Une autre catégorie de documents, ce sont les aveux. And DCCAM, J, the English letter would be used before numbers to identify confessions. Merci. Sur les documents eux-mêmes, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a d'autres numéros d'enregistrement ou d'autres codes que ceux utilisés par DCCAM? Je pense en particulier à un certain nombre de documents qui ont pu vous être remis ou que vous aviez copiés ou d'autres archives ou d'autres bases de documentations, qui utilisés leurs propres numéros d'enregistrement. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a d'autres numéros d'enregistrement ou d'autres numéros d'enregistrement ou d'autres numéros sont facilement identifiés ? Et si ces numéros sont facilement identifiés ? Mince, si vous voulez vous myselfiez, perdz. Lui, s'il y a d'autres numéros, a des numéros d'enregistrement simples font différentes. Un内容 permet des numéros d'enn Mutta qui sont une courte sur les numéros d'enregistrement effective. Lui Ret Unter妳 à droite, nous netions pas des numéros d'enregistrement implicants au fondementocaən. Les numéros d'enregistrement neux, stables très bien, les numéros d'enregistrement turns à leurs numéros d'enregistrement à la base. Et la cote est appliquée à la copie. C'est pourquoi l'on retrouve ces cotes sur les copies que l'on ne verra jamais sur le document original. To do so is to help researchers and other people who would need these documents on a daily basis to use them and that the original copies are kept untouched. And it also serves the purpose that when documents are copied and codes are given, we can trace the original document easily by this coding. Sur le document copie qui est accessible, quand on vient consulter les documents au centre de documentation du Cambodge, il peut donc y avoir différents numéros d'enregistrement pour un même document. Est-ce que ces numéros d'enregistrement sont clairement identifiable ? Est-ce qu'on peut clairement savoir celui qui correspond au numéro utilisé par PSICAM et celui utilisé par une autre base de données ? Nous n'utilisons pas différentes cotes pour le même document. Voilà comment cela fonctionne à DCCAM. Alors, en dehors de la position de numéro d'enregistrement, est-ce qu'au sein de DCCAM, il peut y avoir des annotations qui sont portées sur le document, qu'est-ce que le DCCAM, ou des chercheurs, pour éventuellement apporter eux-mêmes des annotations, en plus de celles qui sont susceptibles d'exister sur le document qu'on vous a revient. Qu'est-ce qu'il y a des annotations sur les documents, DCCAM n'est pas d'annotation sur les documents, mais après qu'ils aient été copiés ? Est-ce que vous avez effectué des recherches en ce qui concerne les annotations qui peuvent figurer sur certains documents, notamment des recherches pour savoir si ces annotations en particulier correspondent à des annotations faites de façon contemporaine à la création du document, ou ce sont des annotations qui sont postérieures ? Est-ce que vous avez fait des études ? Est-ce qu'il y a eu des vérifications faites par DCCAM ? Est-ce que vous avez fait des études ? Est-ce qu'il y a eu des vérifications faites par DCCAM ? Et est-ce qu'éventuellement ce genre d'information est accessible aux chercheurs ? Lorsque le centre reçoit un document, celui-ci est examiné. any annotations. Such documents are well examined if such annotations exist on them. And when you note the existence of annotations, do you create some kind of information sheet for each document that allows you to know what the source of the document is, or in order to see whether or not the annotations were contemporaneous to the creation of the document, or if it was possible to determine who authored the document, or if these notes were made afterwards? I would like to make this clear. If documents have annotations when we receive them, they are the only annotations on the copy, on the documents. DCCAM has nothing to do with giving further annotations on any piece of documents obtained. Je pense, monsieur, qu'on a bien compris que DCCAM se gardait de toutes annotations de sa part, mais ma question était un petit peu différente, à mesure où ce qui m'intéresse de savoir, c'est si DCCAM effectue un relevé des annotations qui furent sur un document, et si, éventuellement, elle étudie ces annotations et si, par exemple, elle peut déterminer quels en sont les auteurs. Je pense qu'on sera amené à examiner un certain nombre de documents. Peut-être que si je prends un exemple plus précis, ça vous permettra de mieux comprendre le sens de la question. Et si, par exemple, nous prenons, je ne sais pas, des télégrams. Sur des télégrams, il peut y avoir des annotations. Est-ce que vous relevez ces annotations ? Est-ce que vous les étudiez ? Est-ce que vous les étudiez ? Est-ce que vous essayez dans authentifier l'auteur ? Est-ce que vousástiez dans une autre réunion ? Est-ce que vous étudiez dans une autre réunion ? Est-ce que vous êtes ennuyant, et puis vous êtes ennuyant, je pourrais donner des explications. En effet, certains documents nous parvennent avec des annotations. Et certains d'autres n'en ont pas à part le texte d'origine. So, may I humbly request that Your Honor present to me any particular documents with annotations so that I can further elaborate on this. This is an interesting suggestion, of course. And during the proceedings, but not now, we may present you with certain documents as examples or to illustrate what we're saying so that you can tell us what you may understand from the different annotations on... So now, I would like to get back to my main line of questioning, and we will consider this later. So, I would like you to tell us now what sources DCCAM had access to and which sources allow DCCAM to put together its documentary base. Can you, first of all, tell us about sources here in Cambodia? What are the documentary sources that you use? and what connection do you have with these sources here in Cambodia? For example, I remember that there are documents that come from Toulsling, and other documents that come from the National Archives, for example, or other archives. So, can you tell the chamber what kind of archives, what kind of sources DCCAM had access to, and can you explain to us what kind of ties you may have with these different sources? But some... Response, thank you, Your Honor. With regard to this gathering of documents, first DCCAM receive proper permission from the Royal Government of Cambodia to conduct research in various locations in Cambodia. Through this permission letter, DCCAM can conduct research for documents at all places in Cambodia. And on top of that, DCCAM has made an appeal to foreign countries or other organizations to provide DCCAM with any relevant documents or provide extraordinary chambers in the courts of Cambodia with those relevant documents. DCCAM also went to several places, never mind the state institutions or the National Archives or private institutions. So, these sources of documents come from the government, from private institutions and from individuals as well. So, if we look, for example, at the governmental sources, the National Archives. Do you have access to all of the archives? Or are part of the archives confidential? And can you tell us what the situation is with all of this? For example, did you have access to all of the archives at the National Archives? I am afraid the question is well rendered through interpretation. Could you honor please repeat the question and I will do my best to get it from the rendition. My question was the following. You tell us that you have obtained documents coming from the archives, archives from governmental archives here in Cambodia. For example, from the National Archives. So, my question was, did you have access to all of the documents at the National Archives? Or were part of these documents, are considered as secrets or considered as secrets? And, therefore, were there certain documents that you were not able to access? Do you know this or do you not know? Do you know this or do you know it? Do you know this or do you know the other documents? Do you know it? Do you know it? I don't know. The answer to the question is no question. I guess I answered it. With regard to access to the National Archives, we have collected these documents, based and the mandate of the DCCAM. Nous avons procédé à la collecte de documents conformément au mandat de DSK. Autrement dit, nous n'avons pas la collecte que uniquement de documents portant sur les Khmer Rouge et le Campuchia démocratique. Je comprends bien, monsieur. Je comprends bien, monsieur. Je comprends bien, bien sûr. Mais ma question est-ce que vous avez donné libre accès aux rayons qui contenent les documents, ou est-ce que vous avez donné libre accès aux rayons qui contenent les documents, ou est-ce que vous avez des documents concernant la période de Campuchia démocratique auxquelles vous n'avez pas pu accéder? Que vous n'avez pas pu accéder? La réponse. La réponse. Since the National Archives is the place where national relevant materials are stored, we can only make copies of the relevant documents and have them stored at DSKM for the purpose of research and study. So, can you give us the list of other archives from the State of Cambodia that you have access to? For example, did you have access to the archives of the Ministry of the Interior? Or did you have access to the archives of the Ministry of National Defense? Response. With this government permission letter, DSKM can access to all relevant documents, at the National Archives and also at the Ministry of the Interior? Were all documents copied and made accessible to the public by DSKM or were only part of DSKM? of these documents copied? Was there some kind of selection that you undertook? And what was the basis of this selection if so was the case? For example, documents from the National Archives or from Toul Slang, these documents are properly managed or compiled. There is an institution that already manages these documents. For this reason, DSKM does not bring all the documents or relocate them to be stored at DSKM. We only make some copies. We only make copies of the documents for researchers and learners. This means that we do not relocate those documents, but we make copies because those documents are under good control and management by the other institutions, for example, the National Archives and the other institutions. My question is slightly different. I'm not asking you if you take charge of the original document itself. But my question is do you copy all documents regarding Democratic Campuchia or do you simply copy part of these documents? For example, imagine if the National Archives are accessible to the public, so therefore it would not be necessary for you to photocopy all documents at the National Archives regarding Democratic Campuchia, and that you would, in that case, only copy those documents that are relevant to you. But, once again, my question is do you copy all of the documents or simply part of documents? Your Honor, in short, any documents relevant to the Democratic Campuchia is gathered, copied, and stored. Why? And so true. How from the archives in government institutions? Can you tell us if you have other sources here in Cambodge? For example, I don't know if there is a copy of the archives. In other sources that are in Cambodian? Is there any sources that are in Cambodian? Of course, if you have other sources that are in Cambodian? qui sont détenus ou qui ont pu être détenus par des personnages importants ici au Cambodge qui ont été pour vous des sources importants de documentation. C'est par certains personnes du gouvernement, par exemple, détenez des archives auxquelles vous avez pu avoir accès. Par exemple, membres de la gouvernement ont, dans leur possession, documents que vous avez, en fait, en fait, accès à. Les réponses. Relating to this issue, à chaque fois que le centre procède à des recherches, on ne se demande pas si la personne en question est une personne ordinaire ou bien au responsable, au fonctionnaire. La personne est contactée, nous demandons à pouvoir faire une copie du document en vue de le conserver au centre. À ce jour, nous avons obtenu des documents auprès de responsables publics. Par exemple, nous avons, par exemple, reçu des documents de M. Sou Perrine. À l'époque, cette personne était le gouverneur de la province de Taquer. Au moment où nous mions des recherches dans cette province, et nous avons reçu des documents de M. Sou Perrine à l'époque. Les sources desquelles proviennent ces documents, est-ce qu'elles sont notées ? Est-ce qu'elles sont répertoriées ? Est-ce que, quand un document arrive à l'ISICAM, on sait qui l'a remis ou qui le détenait ? Est-ce qu'il y a des vérifications concernant les différentes personnes qui ont eu en possession ce document ? Ça, le juge, tel est précisément la Praiche Paltasse du Décalme. Lorsque le centre reçoit un de vos documents, la première chose à faire, et de procéder à une vérification quant à la source et quant à la filière de conservation. Encouvrant toute la période préalable au moment où le centre a reçu ce document. Est-ce qu'il a pu se produire que l'on vous remette des documents qui étaient des copies ? Et est-ce que lorsque vous receviez des copies, vous vous êtes interrogé pour savoir où étaient les originaux ? Et est-ce que, éventuellement, avant d'accepter une copie, vous alliez vérifier si cette copie correspondait bien à l'original ? Si la copie était une copie de l'original ? Une copie d'un document, nous interrogeons la source. Nous interrogeons la source en lui demandant d'où elle a obtenu ce document initialement. Une fois que la source nous a répondu, il apparaît parfois que le détenteur du document n'a pas connaissance de la provenance de celui-ci. Et nous traitons donc ces documents comme des originaux et ils sont archivés au centre. Si je comprends bien ce que vous venez de nous dire, vous nous dites qu'il a pu arriver que vous receviez des documents qui n'étaient pas des originaux sans que vous sachiez où l'original pouvait se trouver. Et vous, vous avez analysé des documents qui vous considérez que c'était un document fiable et qu'on pouvait considérer comme étant équivalent à un original ? Est-ce que c'est une copie ? Est-ce que c'est une copie ? Est-ce que c'est une copie ? Si la Chambre souhaite interroger la personne qui a fourni la copie du document, la Chambre pourra faire citer à comparaître la personne en question ? Parmi les sources qui se situent en dehors du Cambodge, vous avez reçu un certain nombre de documentations de sources extérieures. Je note, par exemple, le nom d'une collection qu'on appelle la collection suédoise. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu à quoi correspond cette collection suédoise ? Quand est-ce qu'elle a été remise à DCCAM, qui avait été à l'origine de sa création ? Qu'est-ce qu'elle contient ? Est-ce qu'on vous a remis des originaux, des copies ? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette collection suédoise ? Merci, Monsieur le Juge. Monsieur le Juge. Monsieur le Juge, nous avons obtenu ces documents à la suite de l'appel que nous avons lancé. Nous avons demandé à ces personnes de remettre les documents au DCCAM ou au CETC. C'est en 2007 que nous avons reçu la collection suédoise. Ces documents ont été remis au DCCAM cette année-là. Il s'agit d'une collection composée uniquement de copies. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que contient cette collection suédoise ? Et quel a été son objet ? Pourquoi elle a été constituée ? Et par qui ? Qui a commencé la collection avec quel objet en compte ? La collection suédoise inclut des documents rédigés en Suédois, langue que nous ne maîtrisons pas. Il y a, par contre, d'autres documents qui sont en anglais et dont nous pouvons comprendre la teneur. Qui a été à l'origine de la création de la collection suédoise ? Est-ce que c'est un centre de recherche ? Qui est-ce qui a créé cette collection et pourquoi ? Qui a commencé ce qui a commencé et pourquoi ? Une réponse ? Nous ne savons pas le purpose de la collection suédoise. Nous ignorons l'objectif auquel répond la collection suédoise. Et selon moi, il est loisible à la Chambre d'interroger les personnes qui ont recueilli cette collection. En ce qui concerne des sources cambodgiennes, il semble qu'il y ait aussi des archives qui étaient remises à l'école française d'extrême-orient. Je crois qu'elles ont été remises ensuite en dépôt aux archives nationales de France. Et je pense que ce sont des archives du roi Norodom Sianouk. Est-ce que vous avez connaissance de ces archives ? Est-ce que vous avez eu accès à ceux-ci ? Est-ce que vous avez eu accès à ceux-ci ? Et si vous avez des copies de ces documents ? Réponse. Each and every document received by the DCChem, both my colleagues and myself who received this document, Eventually, the documents will go through me and we will compile them and we catalog them and index those documents before they are officially stored at the DCChem. Quelle que soit la personne qui prend possession des documents au sein du centre. Est-ce que vous savez où sont actuellement les archives du roi Norodom Sianouk ? Qu'est-ce que vous avez eu accès à l'article de Sianouk ? Mais, malheureusement, le site web n'est pas opérationnel. Est-ce que vous avez eu accès à d'autres archives ? Est-ce que, par exemple, vous avez eu accès aux archives du Parti du peuple cambodgien ? Have you been able to see the archives of the Cambodian People's Party, for example ? As I informed your honours earlier, the Documentation Centre of Cambodia received permission from the Raya Government of Cambodia to conduct research across Cambodia. So, this enables the Centre to conduct research with all institutions in Cambodia with that permission. So, whether the documents are stored in the library or archives of the Cambodian People's Party or from any other personal archives, we can conduct research across Cambodia. Et, dans tous les cas, nous sommes habilités à mener à bien nos recherches dans tout le pays. Est-ce que vous savez si les autorités vietnamiennes, dans les années 1980, ont procédé à des recherches scientifiques, de police scientifiques, des recherches de nature d'enquête criminelle sur ce qui s'est passé pendant la période du Campuchia démocratique ? Est-ce que vous savez ou est-ce que vous avez eu accès éventuellement à de telles études ? If so, have you been able to have access to those studies ? I have some answers. Could you please, Your Honour, repeat your question ? Because I do not understand your question clearly. Je ne l'ai pas bien saisi, cette question. Je voudrais savoir si vous êtes, si vous avez eu connaissance d'éventuelles recherches d'enquêtes criminelles ou d'enquêtes scientifiques menées par les autorités vietnamiennes sur les événements qui se sont produits au cours de la période du Campuchia démocratique ? Et, le cas échéant, est-ce que vous avez eu accès à de la documentation qui a pu être collectée par les autorités vietnamiennes ? Est-ce que cela fait partie des sources de DCI-CAM ? Est-ce que cela fait partie des sources de DCI-CAM ? RACON LUKZAKRAM, RATAM. RACON LUKZAKRAM, RATAM. Merci, Monsieur le juge. To my knowledge, the Vietnamese authority sent Vietnamese experts to work in the People Republic of Campuchia in different institutions, including archiving documents as well. So, certain documents might have been assisted by those Vietnamese experts compiling, storing those documents. Ces experts vietnamiens ont pu apporter une aide dans la collecte et l'archivage des documents. Ces experts ont, par exemple, aidé à archiver les documents de Toile Slang. est-ce que DCI-CAM a eu accès à des archives situées au Vietnam ? Ou est-ce que vous avez pu obtenir des documents provenant d'archives vietnamiennes ? Est-ce que le DCI-CAM a eu accès à des photos et de films qui ont été communiqués au centre par les autorités vietnamiennes ? Est-ce que DCI-CAM a eu accès à d'autres archives situées à l'étranger, à des archives, par exemple, situées en Thaïlande, aux États-Unis, en Chine, en Russie ? Est-ce que vous avez pu obtenir certains documents ? Est-ce que vous-même vous êtes allé faire des démarches activement pour essayer d'obtenir de la documentation ? Est-ce que vous avez pu obtenir des documents ? Est-ce que vous avez eu apporté des documents ? Est-ce que vous avez pu obtenir des documents qui ont été en place ? Est-ce que vous avez pu obtenir des documents de Comboge ? Est-ce que vous avez dit, bien, j'ai pu obtenir des documents de délerte sur le ... M. le juge, comme je l'ai déjà indiqué, le centre de documentation de camboge, a lancé un appel aux pays étrangers qui étaient susceptibles d'être en possession de certains documents ayant trait au régime du Campuchia démocratique quête ou au Khmer Rouge. Il a été demandé à ces pays de remettre ces documents, le cas échéant, ou au CETC, un appel a donc été lancé par le centre à ces pays étrangers. Et concrètement, quel était le résultat de cet appel ? Est-ce que vous avez reçu beaucoup de documents de l'étranger ? Vous avez reçu beaucoup de documents d'abandonnés ? La réponse. Sur ce type d'appel, nous avons reçu des documents de la part du gouvernement suédois. Et nous avons reçu des documents de la part du gouvernement suédois, notre professeure Laura Sammer. Ainsi que des documents, des archives personnelles du professeur Laura Sammers. Est-ce que certains chercheurs, travaillant à titre individuel, sans lien nécessairement avec l'ICICAM, vous ont également remis un certain nombre d'archives personnelles ? Ou est-ce que certains photographes, également, ont pu vous remettre de la documentation qui est pertinente pour la période d'Éclair Rouge ? Est-ce que vous avez reçu des documents de la part du gouvernement suédois ? Je vous ai informé, comme je viens de l'indiquer, et par suite de cet appel, nous avons reçu des documents de la part du professeur Laura Sammer. Moi-même, j'ai personnellement reçu des documents de la part de donateur particulier. Le centre a pris note du nom et des coordonnées de contact des personnes dont émanaient ces photographies remises au centre. Est-ce que vous pourriez maintenant, dans un autre domaine, nous dire un petit peu quel a été le rôle et comment l'ICICAM a pu coopérer avec les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens ? Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, quelles ont été les relations que vous avez pu avoir avec les coprocureurs, peut-être pour commencer ? Comment s'est établi, se sont établi les relations qui ont pu se nouer entre DCCAM et le bureau des coprocureurs ? Did the links get going between DCCAM and the office of the coprocureurs ? Respond. Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur le Juge. I, myself, who is in charge of documentation, have worked with the extraordinary chambers in the court of Cambodia It is not confined to the office of co-prosecutors or office of co-investigating judges or the defense support section ou encore la section d'administration judiciaire. A ce jour, nous avons remis des documents à différents organes, y compris la section d'appui aux victimes. A ce jour, le DCCAM a donc remis des documents à différentes sections des CETC sur la base des demandes qui nous avaient été communiqués. Lorsque nous remettons ces documents, nous donnons également certaines indications quant à la réception et à la livraison de ces documents. Un certain nombre de documents se retrouvent dans ce qu'on appelle le dossier du tribunal. Il s'agit de documents qui sont numérisés. Et ce que je souhaiterais savoir, c'est lorsque, par exemple, dans le cas de vos relations avec le bureau des coprocureurs, qui faisaient une copie du document détenu par DCCAM. Est-ce que c'est le personnel de DCCAM ? Est-ce que c'est un travail qui s'est fait en collaboration ou un travail qui s'est fait uniquement par le bureau des coprocureurs ? Comment concrètement et qu'est-ce qui a été effectivement remis, par exemple, au bureau des coprocureurs ? Et je suis également chargé de recevoir les demandes de recevoir les demandes de recevoir les demandes de ces documents ? Quand nous recevons une section ou une autre des CETCAM, mon équipe et moi-même, nous veillons à faire droit à cette demande. Et nous vérifions si les documents demandés sont disponibles. Si oui, nos documents sont copiés des archives, ils sont copiés et scannés selon la nature de la demande qui nous est adressée. Que prends un exemple ? Si les demandés de scanner le document, le DCCAM le sort. Et nous avons à notre disposition un scanner. qui nous a été généreusement offert par les CETC. À présent, ce scanner a été rendu au CETC. Donc, si je résume, pour certains documents, ce sont des copies, papiers imprimés qui ont été remises. Certaines fois, ce sont des documents sous forme numérisée qui ont été remises. Et est-ce que vous pouvez nous préciser si ces documents numérisés étaient numérisés en noir et blanc ou en couleur ? Rol Cap, Coltune ? Rol Cap, Coltune ? Et en confirmant la livraison du document. Et il est précisé s'il s'agit d'une copie d'un original ou d'une copie. Et on a dit s'il s'agit d'un document numérisé. Lorsqu'il s'agit d'une copie, c'est en noir et blanc. Lorsqu'il s'agit d'une version numérisée. Si nous est demandé de produire un document numérisé en couleur, nous accédons à cette demande. J'ai souvenir d'avoir vu des copies numérisées de confessions de S21. Est-ce que vous détenez les confessions de S21 ? Est-ce que c'est le centre DCCAM qui les détient ou est-ce qu'elles sont détenues par le musée de Toulsland ? Est-ce que c'est le museum de Toulsland qui les détient ou est-ce que c'est DCCAM ? J'aimerais apporter quelques précisions à ce sujet. S'agissant des aveux qui ont été numérisés et utilisés devant les CETC, il y a un document d'aveux provenant de Toulsland. Les documents de ce type n'étaient pas accessibles au DCCAM. Il y a d'autres déclarations qui sont entreposées au DCCAM et qui ne sont pas disponibles aux archives de Toulsland. Je me souviens qu'un enquêteur est venu au DCCAM pour obtenir ce document. Le document a été numérisé en couleur au DCCAM. Pour ce qui est des aveux qui sont disponibles dans les archives de Toulsland, je crois savoir que l'enquêteur a dû se rendre aux archives de Toulsland et qu'il a probablement dû numériser les documents d'aveux. Pour ce qui est des documents d'aveux qui sont disponibles au DCCAM, l'enquêteur a procédé à la numérisation de ce document au centre même. Donc, vous confirmez que vous avez reçu des demandes aussi bien du bureau des procureurs que du bureau des coches d'instruction. Est-ce que vous avez également reçu d'autres demandes, d'autres services de CETC, et notamment, est-ce que vous avez reçu des demandes, soit de l'unité de soutien des victimes ou de l'unité de soutien à la défense ou de l'unité de soutien à la défense ? Merci. Il est juste de dire que nous avons reçu des demandes de documents de soutien à la défense des CETC, et aussi des avocats de participer. ils ont présenté la requête et les documents auront été fournis. Au besoin, je peux aussi dire aux tribunaux, le nombre exacte de documents que des CETC a fourni, la section de soutien à la défense, Le camp a été ouvert et nous avons ouvert à tous les partis. Et en particulier, la section d'appui à la défense. Et nous avons une journée de la semaine à réserver cet effet, par exemple le vendredi. Le Président, thank you, Mr. Dara, since it is now an appropriate time to take an adjournment for lunch, we will break for lunch and resume the session by 1.30. Legal officers are now instructed to assist the witness so that he can have his lunch and return to the courtroom by the time, as indicated, the counsel for a nun-chair. Thank you, Mr. President. Just a quick question with regard to the incident this morning. This morning, I was asked to stand up when spoken to by Judge Cartwright. As far as I know, this is the first time that the Fence Council was asked to do so. I remember another incident with my colleague, Michael Carnavas, who was asked to sit down after he had addressed the court. and my Cambodian colleagues told me during the break that it is not common in Cambodian courts, ordinary Cambodian courts, to stand up when talked or addressed by a judge. Only the accused is supposed to stand up. I would like to have some instructions. Adoptions-nous ici une procédure distincte de celle des tribunaux cambodgiennes? Dois-je me lever quand quelques juges me parlent? Ou est-ce que cette règle ne s'applique qu'aux des avocats internationaux? Ou est-ce seulement quand le juge Cartwright me parle? Ou est-ce simplement quand on me parle? J'aimerais savoir, contre les instructions, peut-être avant la pause ou la séance de cet après-midi. Monsieur le Président, thank you, Council, for raising this. The chamber will address your remarks when we resume our session in the afternoon. Security personnels are now instructed to take Mr. Quesampan to the holding cell and have him return to the courtroom before 1.30 p.m. The court is adjourned for lunch. L'audience est levée.